... Et, naturellement, saluer l'ensemble des Badianogors, saluer les acteurs communautaires, mais saluer particulièrement la jeunesse de Tioko Akmaki pour leur engagement, leur détermination et dire combien nous sommes satisfaits aujourd'hui d'être ici à Kermassar, dans le département, ici particulièrement à Kermassar Nord, mais nous sommes conscients que la dynamique est une dynamique globale qui inclut Yombole Nord, Yombole Sud, Malika, Kermassar Nord, Kermassar Sud, Djakhaï Pahsat. Nous sommes dans une dynamique départementale et vous savez, et je crois que c'est devenu une évidence que Kermassar représente pour le chef de l'État une super priorité. C'est pourquoi, d'ailleurs, il ne ménage aucun effort pour que dans tous les secteurs que le département de Kermassar performe le plus rapidement possible. Population de Kermassar, nous sommes aujourd'hui dans le cadre de la santé qui me concerne pour répondre à une préoccupation exprimée lors de l'émission d'écoute Djoko Ogmaki. Nous venons du centre de santé de Djakhaï. Nous sommes là aujourd'hui pour vous remettre l'ambulance 4x4 que vous avez demandé. Nous n'en rentrons pas à ce niveau parce que dans les politiques publiques du chef de l'État, la dimension équité territoriale occupe une place essentielle. C'est pourquoi nous allons poursuivre pour que ce qui a été exprimé dans l'émission Djoko Ogmaki par rapport aux cases de santé, l'instruction que nous avons reçue des chefs d'État c'est de faire en sorte que toutes les cases de santé du département de Kermassar qu'on les transforme rapidement en postes de santé. Cela me semble important. Mais le centre de Djakhaï qu'on a en face aussi un centre de santé de référence c'est aussi important et que dans la carte sanitaire qu'on envisage d'installer dans le nouveau département de Kermassar à l'instar des 45 autres départements du pays au moins un hôpital 10 de secondes. ça va effectivement compléter la pyramide sanitaire dans le département. On ira de l'hôpital jusqu'au poste de santé en passant par les 100%. Je devrais féliciter ce docteur Niaï il me semble le docteur Ba j'aimerais vous féliciter parce que c'est avec plaisir pour le ministre que de venir dans un événement comme ça et d'écouter et d'entendre des témoignages. Et ce que j'ai entendu vous concernant me rassure je vous félicite et à travers vous je félicite tout le personnel médical de votre centre de santé. Je vais tout à l'heure vous remettre l'ambulance et je vous demande de vous en occuper. Je vous demande véritablement de gérer l'entretien de gérer effectivement l'ambulance de manière globale parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'ambulances qui sont véritablement dans un état extraordinaire parce qu'on ne s'occupe pas de l'entretien. Considérez que le chef de l'état vous a réalisé cette ambulance dans un an on doit le retrouver dans le même état. En tout cas je compte beaucoup sur vous. Mon ami et frère le ministre Hort vous a parlé du plan de développement de votre département. et ce plan de développement là intègre l'ensemble des secteurs. Le chef de l'état a une ambition par rapport à votre département. Et cette ambition là c'est de le positionner très rapidement parmi les départements les plus modernes. Plus de 681 000 personnes habitent votre département. C'est le département qui a la plus grande population qui mérite donc à ce qu'on y investisse énormément. Mais il faut reconnaître que c'est le département le plus jeune. Le plus jeune c'est vrai mais il faut croire que vous ferez un peu que vous les m'intrigues. C'est le ministre de la République qui a été le président de la République qui a été l'intrigue. C'est le ministre de la République qui a été le ministre. dans le litre.